salut salut bienvenue à nouveau sur la chaîne j'espère que vous allez bien quant à moi je vais super bien et je fais cette nouvelle vidéo pour vous rappeler les offres d'emploi qui sont encore d'actualité sur la chaîne il ya plusieurs personnes qui me contactent pour me demander des autres d'emploi pourtant j'en ai ventilé pas mal est ce que vous vous souvenez de l'offre sur le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du nord est ce que vous vous souvenez de ce programme là je vais mettre la fiche soit en début de vidéo ou quelque part dans la vidéo pour que vous puissiez aller réécouter cette offre d'emploi là parce que c'est dans plusieurs communautés c'est il faut chercher des offres il faut chercher de l'emploi dans cette communauté n'a est accepté par un employeur pour finalement être accepté par la communauté et avoir la résidence permanente donc c'est c'est une offre qui peut vous mener vers la résidence permanente s'il vous plaît nous irons en détail dans ceci dans les prochaines minutes avant cela j'aimerais me présenter je suis charlie tiendais immigrante canadienne d'origine camerounaise j'ai créé la chaîne pour t'aider toi à immigrer au canada pour t'aider toi à faire ton pas d'immigration à réaliser ton rêve canadien quelle que soit la région quelle que soit la province quel que soit l'endroit où tu souhaiterais déposer tes valises et vivre avec ta famille ta vie de rêve ou bien vivre tout seul ta vie de rêve alors sur la chaîne on parle d'immigration on parle de développement personnel parce que il faut se développer lever son mental son mindset pour pouvoir soutenir ou bien supporter les subressauts de l'immigration ce n'est pas facile ça n'a jamais été facile pour qui que ce soit quand on parle d'immigration vraiment il faut serrer les ceintures pour arriver jusqu'au bout de son projet c'est un projet vraiment qui secoue c'est un projet qui vous cherche un thème de d'émotion qui va vraiment vous creuser et vous demander beaucoup de travail beaucoup de d'engagement d'accord donc engagement personnel engagement financier engagement émotionnel aussi d'accord alors là sur la chaîne vous aurez des informations qui vont vous permettre comme ça de rester focus sur votre sur votre projet d'immigration de ne pas abandonner parce qu'une fois que vous qualifiez pour un programme tout ce qui compte tout ce qui reste à faire ce n'est qu'une question de temps il faut être persévérant il faut être je veux dire quand vous avez déjà rempli les premières étapes où vous avez toutes les informations vous avez rempli vos formulaires comme il faut vous avez déposé vos dossiers comme il faut tout ce que vous avez à faire c'est juste la persévérance et la patience voilà voilà le mot que je cherche la patience il faut vraiment être très très patient et puis les choses vont arriver doucement vous savez ircc ne couvre pas ircc prend le temps vraiment de niveau document de se rassurer que tout est au point comme il faut avant de vous donner le visa donc c'est pas vous qui décidez de cas est-ce que ircc va vous donner le visa parfois c'est au moment où vous attendez le moins quand vous surprendrez ce visa là avec ce papier là alors dans cette vidéo j'aimerais revenir sur quelques offres qui sont disponibles et certains sites de recherche d'emploi que j'ai déjà également eu avant signé ici et vous parlez aussi des documents nécessaires quand on recherche l'emploi les gars 2024 ne doit pas te louper 2024 ne doit pas vous louper vous êtes à la recherche d'emploi que vous soyez au canada ou à l'extérieur du canada sur cette chaîne je vais vous aider je vais vous tenir la main pour vous accompagner dans votre recherche d'emploi mais je vais le faire à travers les vidéos en dehors des vidéos c'est vrai que je vais offrir des services de consultation des services d'accompagnement pour ceux qui le veulent mais ces services là sont payants et aussi je vais faire des formations je pense déjà une formation que je vais lancer d'ici le mois de mars pour vous permettre de savoir rédiger comme il le faut vos cv et votre lettre de motivation et en bonus je vais vous montrer comment chercher votre cours de cnp c'est très très important ok alors sans plus tarder je vais revenir sur le programme pilote c'est juste un rappel un refreshing pour vous qui passez par ici pour la première fois le canada a lancé le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du nord s'il vous plaît et la vidéo est là allez regarder vous devez postuler avant la fin du mois de février ou bien même avant mi février au plus tard moi je dis toujours n'attendez pas le dernier moment pour faire des choses c'est depuis au moins deux mois que j'ai posté cette vidéo là et généralement je me rends compte que les vidéos qui sont importantes pour vous vous ne les regardez même pas vous ne prenez pas le temps de les regarder vous ne prenez pas le temps de les regarder ou bien vous les regardez à moitié ou bien vous les regardez pour deux minutes et vous balayez rapidement après vous venez une boxe me tuer la vie me pourrir la vie avec mes questions alors je vous rappelle encore ce programme là qui est en cours le programme pilote d'immigration dans les communautés et j'ai choisi dans ce programme là deux communautés qui acceptent les francophones donc c'est vrai que ces communautés acceptent les francophones mais à la base ce sont les communautés anglophones et quand on veut émigrer quand on a quand même la possibilité de parler anglais et français c'est l'occasion à saisir d'accord et les conditions à remplir les critères à remplir pour participer à ce programme pilote ces critères là ne sont même pas compliqués allez regarder la vidéo les gars je vais décrire ça rapidement ici donc il faut respecter déjà les critères d'admissibilité d'IRCC parce que ici on parle de travailleurs qualifiés donc ça peut être des travailleurs qualifiés ou des travailleurs semi qualifiés doit respecter déjà les règles de la qualification un travail qualifié c'est quelqu'un qui a au moins deux années d'expérience qui travaille dans un domaine recherché par le gouvernement surtout le gouvernement du canada on connaît les domaines habituels c'est vrai que c'est assez élargé allez regarder la vidéo vous allez voir vous avez un peu plus de détails sur les différents domaines qui sont concernés ok aussi quand vous respectez les quand vous respectez les conditions d'admissibilité d'IRCC vous devez maintenant trouver un emploi d'un employeur de la communauté et dès que l'employeur vous donne une offre d'emploi vous faites valider cela auprès de la communauté parce qu'il faudra que la communauté vous accepte aussi en tant qu'individu dans son pôle parce qu'ils ont un nombre de personnes qui vont prendre c'est pas tout le monde qui pourrait être accepté par la communauté mais pour que la communauté vous accepte ça passe tout d'abord par l'acceptation d'une offre d'emploi d'un employeur de cette communauté parce que quand la communauté vous accède la communauté vous donne la résidence permanente et la résidence permanente donnée par cette communauté c'est pour vous inciter à vivre dans cette communauté là d'accord et les communautés en question sont beaucoup plus dans les zones anglophones les provinces anglophones donc si vous parlez anglais mes abonnés anglophones là si vous parlez anglais vous êtes qualifié ou semi qualifié n'hésitez pas ça c'est un programme qui est fait pour vous je vais mettre la fiche quelque part ici ou en début de vidéo pour vous permettre d'aller une fois de plus regarder la vidéo c'est vrai que la vidéo est en français mais je sais que habituellement les anglophones n'ont pas trop de problèmes à comprendre le français généralement sont les francophones qui ont des problèmes à comprendre l'anglais mais les anglophones au moins se battent bien pour comprendre donc allez regarder cette vidéo là je vous assure les gars ça pourra vous sauver une vie ça pourra vous permettre de réaliser votre cave canadien finalement faites le je dirais avant mi février faites le avant mi février si je ne m'abuse pas sinon faites le postuler avant la fin du mois de janvier je veux pas revenir trop dans les détails par rapport à ce programme là je vais juste vous mettre la fiche et vous demander d'aller regarder la vidéo ceux qui aimeraient prendre une consultation avec moi mes informations s'affichent dans cette vidéo ceux qui veulent faire la formation sur la rédaction du cv canadien inscrivez vous écrivez moi à l'adresse email qui s'affiche là ou bien écrivez moi sur whatsapp commencez déjà à vous inscrire sur la liste la formation va se faire au mois de mars au mois de mars donc vous avez deux mois pour réfléchir savoir comment est-ce que vous allez cheminer parce que d'ici le mois d'avril le sénégal on va ouvrir le bal des demandes d'emplois avec talent montréal d'ici le mois d'avril je vous avais déjà envoyé l'information par rapport à ceci en avril il y aura une vague de recrutement sur talent montréal pour les sénégalais alors la formation au mois de mars va vous permettre d'avoir un bon cv canadien une bonne lettre de motivation pour aller compétir avec les autres de façon respectable je vais dire d'égal à égal et pourquoi pas avec un plus parce que vous avez des cv qui vont forcément attirer l'attention de vos futurs employeurs ok donc pour ceux qui veulent une consultation écrivez moi ou bien envoyez moi un message sur whatsapp commencez déjà à vous enregistrer pour la formation qui aura lieu au mois de mars concernant la technique de rédaction d'un cv canadien d'une aide de motivation d'un cv bilingue aussi un d'un cv bilingue donc si on ajoute le cv bilingue peut-être le prix de la formation va changer si on ajoute le cv bilingue et si on n'ajoute pas le cv bilingue le prix pourrait rester de même pour que ce soit votre cadeau de début d'année alors inscrivez vous rapidement prenez votre place à la formation qui aura lieu au mois de mars pour lancer le début des postulations au Canada on dit postulations aux offres d'emploi au Canada donc on va regarder les offres que vous soyez à l'étranger du Canada vous pouvez postuler que vous soyez à l'intérieur du Canada vous pouvez aussi postuler pour vous donner une chance de décrocher l'emploi de votre rêve au Canada il y a plusieurs personnes qui arrivent au Canada et qui ne savent même pas comment chercher les bonnes offres et qui passent leur temps ou bien qu'ils perdent leur temps pourtant ils sont qualifiés à travailler dans des entrepôts à travailler pour des salaires pour les salaires bas de gamme alors qu'avec leurs qualifications ils peuvent véritablement décrocher leur job de rêve je veux dire décrocher leur job de rêve au Canada les amis rêvez grand rêvez grand que vous soyez déjà sur le territoire ou hors du territoire rêvez grand c'est votre moment c'est votre moment 2024 c'est à vous je vais lancer avec les offres d'emploi soyez prêt prenez votre place commencez déjà à vous enregistrer pour la formation commencez à vous enregistrer c'est le moment si vous avez des questions des commentaires laissez les mots encore si vous avez des questions laissez les mots en commentaire abonnez-vous massivement sur la chaîne pour qu'on puisse atteindre nos 10 000 abonnés et commencer à faire des directs je pourrais vous répondre directement il y a plein de personnes qui m'abordent tous les jours pour me poser leurs problèmes ça me fait mal de savoir que parfois je suis pas capable de répondre parce que le nombre de questions que je reçois c'est juste waouh c'est juste waouh alors on va faire des directs on va pouvoir prendre des cas personnels comme ça qu'on peut rapidement éboucher sans rentrer dans le détail des vies privées bien sûr juste pour vous donner une idée de comment vous préparez à immigrer au Canada et tous ceux qui travaillent avec moi savent aussi que j'ai deux comptes telegram inscrivez vous à notre compte telegram donc ceux qui ont déjà un service avec moi sont dans le telegram privé et ceux qui n'ont pas encore de service avec moi sont dans le telegram public je vais mettre le lien du groupe telegram public pour vous donner des informations de temps en temps quand je le peux et vous permettre de rester scotché de rester d'avoir des informations des pépites d'informations rapides comme ça sur le Canada de temps en temps alors abonnez-vous laissez-moi des commentaires partagez la vidéo autour de vous pour aider aussi d'autres membres de la communauté à bientôt au revoir à bientôt au revoir